Effectivement 2023 et 2022 ont été deux années record en termes de fonte et donc pour les Pyrénées pour illustrer avec le glacier d'Aussou ce glacier d'Aussou en moyenne depuis 22 ans il perd deux mètres d'épaisseur en 2022 il a perdu quatre mètres cinquante et en 2023 cinq mètres donc on est à plus du double de la valeur moyenne de la série. Sur les glaciers alpins on remarque les moins de choses ? Oui sur les glaciers alpins idem les deux années qui viennent de s'écouler sont vraiment hors normes extrêmes. Le travail des collègues glaciologues suite montre qu'en deux années les glaciers alpins ont perdu 10% de leur volume total donc avec des amincissements assez similaire à ce qui était mesuré dans les Pyrénées 4-5 mètres mais donc 10% du volume total en seulement deux ans. Ça s'accélère c'était de l'ordre de 1,5% par an entre 2000 et 2019 et là en seulement deux ans 10% perdus donc c'est une deux années extrêmes. Notre spécialité à Toulouse c'est travailler avec les données des satellites ce qui permet d'avoir une vision globale à l'échelle de très grandes régions qui permet de mesurer très bien l'amincissement des glaciers et l'effet de ces périodes de canicule. Par contre ce qu'on ne réussit pas à faire encore très bien par satellite c'est de mesurer les bilans de masse saisonniers entre hiver, été et leur succession au cours du temps et ça c'est quelque chose qui peut être fait sur le terrain. Pour mesurer la variation de volume des glaciers il y a la méthode cartographique qui vient d'être prétendue. Et puis il y a la méthode glaciologique et la méthode de terrain où là en fait on va sur le terrain mesurer indépendamment le bilan hivernal c'est à dire le cumul de neige de l'hiver à la fin de la saison hivernale et puis ensuite on suit la fonte estivale, on va mesurer le bilan estival et en faisant la différence des deux on a le bilan annuel. La méthode manuelle elle permet de valider la méthode satellitaire si j'ose dire ? Bah c'est plutôt ou l'inverse enfin disons qu'on va dire qu'elles sont complémentaires effectivement les deux mesures permettent de confirmer véritablement les mesures qu'on fait qu'elles soient le plus représentatives possible de ce qui se passe en réalité quoi c'est l'idée. Etienne comment vous faites pour les glaciers très inaccessibles dans des endroits perdus du monde ? Ce qu'on commence par faire c'est valider nos méthodes justement sur les mesures de terrain sur les glaciers qui sont bien suivis sur le terrain. Une fois que cela est fait on va pouvoir appliquer les mêmes méthodes à l'échelle de très grandes régions glaciaires. Donc là il y a souvent un grand enjeu de traitement de grosses masses de données pour avoir ce suivi sur vingt ans de l'ensemble des glaciers du globe. On a dû traiter plus d'un million d'images satellites. Donc les enjeux c'est des traitements de grosses masses de données, d'automatisation des travaux pour arriver à un résultat à l'échelle globale. Ce qu'on voit à l'échelle globale c'est que toutes les grandes régions glaciaires perdent de la masse sans exception et que de plus cette perte de masse elle s'accélère au coup des vingt dernières années. Si on compare les cinq premières années par exemple avec les cinq dernières, on a une augmentation de la perte de masse de l'ordre de 30 à 40%. Et puis par contre il y a aussi des variations extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que le rythme de perte est très variable d'une région à l'autre. Vous avez parlé d'anomalies ? Alors déjà il y a une première anomalie, c'est une sous-région de l'Himalaya. En moyenne l'Himalaya perd de la masse mais une sous-région de l'Himalaya dans sa partie ouest, la chaîne de montagne du Karakorum, là c'est une région où les pertes de la masse, c'est-à-dire qu'ils gagnent 10-20 cm par an, ça reste faible par rapport aux pertes qu'on enregistre ailleurs. Donc ce qui fait qu'en moyenne totale sur l'échelle de l'Himalaya, les glaciers perdent quand même de la masse. Et puis après quand on regarde une carte du globe, il y a aussi des variations très intéressantes. Les glaciers perdent beaucoup au niveau des latitudes tempérées, au niveau des tropiques. Les glaciers andins sous les tropiques perdent très rapidement. En revanche dans les régions arctiques, les pertes sont plutôt plus réduites malgré un réchauffement qui est beaucoup plus fort. Donc sur les Pyrénées, les glaciers sont condamnés, quelles que soient les perspectives, les prévisions futures de l'évolution du climat puisque les glaciers pyrénéens aujourd'hui ne sont plus du tout en équilibre avec les conditions climatiques actuelles. Ça se réchauffe trop vite pour eux, donc ils courent derrière pour essayer de s'adapter et de s'équilibrer avec les conditions climatiques, mais ils n'y arrivent pas. Donc même si on stabilise, ils continuent de fondre jusqu'à disparaître complètement et ça on le voit très bien du fait que ces glaciers pyrénéens n'ont plus de zone d'accumulation aujourd'hui. C'est-à-dire que les conditions climatiques actuelles ne leur permettent pas de conserver une partie de la neige de l'hiver au cours de l'été, il n'y en a plus, aucune régénération. Donc malheureusement, ils vont disparaître complètement. C'est à peu près un glacier par an qui disparaît, il en reste une petite vingtaine et donc quelques années, quelques petites décennies peut-être encore pour les derniers glaciers pyrénéens. Même si on fait des efforts pour limiter les gaz à effet de serre, pourquoi les glaciers vont quand même continuer à fondre et certains vont quand même disparaître ? Du coup, en fait, il y a cette inertie de la machine climatique. Déjà, les effets que nous, on peut faire en limitant les gaz à effet de serre vont avoir un impact sur la machine climatique avec un décalage. Et puis, il y a aussi déjà ce décalage entre les conditions climatiques et l'état des glaciers. Donc tout ça crée des temps d'inertie qui s'additionnent et qui font que ça ne peut pas être immédiat. Donc, il y a forcément un décalage. Si on prend un glacier et puis il est stable avec le climat et la température brutalement augmente de 1 degré et se stabilise ensuite, il va lui falloir plusieurs années, souvent même plusieurs dizaines d'années avant de retrouver un nouvel équilibre. Il va perdre les parties basses où la fonte est très forte, essayer de préserver ses parties hautes et ses zones d'accumulation s'il en a, jusqu'à retrouver un nouvel équilibre. Mais ça prend du temps et là, le réchauffement du climat est trop rapide pour que le glacier ait le temps de s'ajuster. Ce réchauffement du climat, ce dérèglement climatique, il est d'origine humaine ? Oui, c'est une conclusion très forte du dernier rapport du GEC. C'est sans équivoque. L'intégralité du réchauffement de la température du globe s'explique par les activités humaines. Après, quand on regarde les glaciers, compte tenu de ce temps de réponse, de ce décalage finalement dans la réponse des glaciers. Actuellement, on estime à 70-80% de la perte de masse des glaciers du globe qui s'explique par les activités humaines. Il reste une petite fraction liée à la variabilité naturelle du climat, le temps que les glaciers mettent pour s'ajuster à des variations naturelles qui ont eu lieu il y a 100-150 ans. À 1,5 degré de plus, 50% des glaciers disparaissent. À 4 degrés, c'est 80% et peut-être même plus. Quelles conséquences cela aura sur la vie humaine, sur la Terre, sur tout ? Une première conséquence, c'est l'augmentation du niveau des mers puisque les glaciers fondent tous très vite dans l'ensemble des régions du globe. Pris tous ensemble, ils perdent ce chiffre que j'ai donné dans ma conférence, un peu barbare, 267 milliards de tonnes par an perdues. Ce qui correspond à la France métropolitaine recouverte de 50 cm de glace et qui, chaque année, fond et part dans l'océan. Et donc, les glaciers sont responsables de 25% de la hausse du niveau des mers aujourd'hui. Les autres responsables, c'est les calottes polaires et puis le réchauffement des eaux océaniques qui se dilatent, qui augmentent du coup en volume. Donc, l'autre rôle important que peuvent jouer les glaciers, c'est un rôle de château d'eau. Ils stockent l'eau sous forme de neige et de glace en hiver et ils la rendent sous forme parfaitement utilisable, sous forme d'eau liquide en été. Et justement, c'est le moment où on a besoin. Donc, quand les glaciers auront disparu ou quasiment disparu des chaînes de montagne, c'est ce rôle de château d'eau qu'ils seront plus capables de jouer. Il n'est pas important partout sur Terre. Il est important spécialement dans les régions arides, dans les régions d'Asie centrale, il est important dans les Andes centrales aussi, les Andes tropicales, où là, une fraction importante du débit des rivières vient de la fonte des glaciers en été, en période de sécheresse. Et par exemple, en 2003, lors de la canicule de 2003 en France, période de forte sécheresse au mois d'août, la fonte des glaciers correspondait à 40% du débit du Rhône près de son embouchure à côté d'Avignon à Bocaire. D'accord. Donc, c'est ce rôle de château d'eau qui est en jeu sur la fonte des glaciers. Donc, quelque part, on est dans une période de plénitude où les glaciers fondent très vite. Et donc, ils jouent à plein régime ce rôle de château d'eau. Quand ils auront disparu, quand leur surface sera trop faible, ils ne seront plus capables de jouer ce rôle. Et dans les Pyrénées ? Donc, au niveau des Pyrénées, voilà, on est plutôt sur un impact un peu symbolique dans le sens où, effectivement, la ressource en eau n'est pas du tout liée à l'absence présente de ces glaciers. Ils sont tellement réduits. Donc, il y a une dimension symbolique dans le sens où ce sont, du coup, des très bons lanceurs d'alerte. On est là en train d'assister à leur disparition totale. Donc, c'est un symbole quand même très fort. Des glaciers sentinels du climat. Voilà, tout à fait. Et du coup, il y a quand même, à ce titre-là, ils illustrent la perte d'une biodiversité puisque les glaciers sont responsables de la création d'un écosystème spécifique, un écosystème glaciaire. Et donc, en perdant les glaciers, on perd cet écosystème. On perd donc un élément de la biodiversité montagnarde. Au-delà de ça, il y a aussi donc l'aspect paysager avec une transformation irréversible de ces paysages de haute montagne qui étaient composés, habillés de glace pour les plus hauts sommets pyrénéens et donc là, qui deviennent quasiment 100% minéral, sans glace, sans blancheur que peuvent représenter les glaciers. Les glaciers sont aussi facilitateurs de l'accès de ces plus hautes cimes pyrénéennes, comme le Vignemal, la Netto. Ça fait un peu office de marchepied. On accède plus facilement aux crêtes et aux cimes. Et sans les glaciers, ce sont des zones rocheuses plus grandes, souvent un peu instables et qui peuvent créer des difficultés d'ascension pour ces plus hauts sommets pyrénéens. Est-ce que vous voulez dire notre conclusion ? Par rapport aux glaciers pyrénéens, ils sont en train de disparaître, mais ils sont encore là et je trouve que finalement leur présence encore est une invitation au voyage. Et plus généralement, les glaciers sont vraiment, les glaciers de montagne sont une invitation à un voyage lointain, mais en même temps tout proche. Ce qu'il faut quand même préciser, la seule manière de protéger les glaciers du globe, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule manière de faire. Et du coup, vraiment changer nos manières de vivre notre planète. Ne pas s'engager sur des projets qui, pendant 40-50 ans à venir, vont être sourds des bombes climatiques et de fortes émissions de gaz à effet de serre. Je pense à des projets d'extraction de Total en Nouganta, qui nous engagent vraiment dans la messe-voix. Et puis plus localement, il y a des projets comme l'autoroute A69 aussi, qui vont être fortement générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, je pense qu'il y a une vraie responsabilité des politiques d'écouter les scientifiques et de faire ce qu'ils peuvent pour ne pas s'engager sur de tels projets. Sous-titrage ST' 501